ok nous allons prier afin que nous puissions commencer notre séance prions au nom de jésus christ père éternel nous te remercions infiniment toi qui es dieu créateur de toutes choses seigneur jésus est entamé sur nous nous sommes aujourd'hui venus pour faire la révision de tous ceux qui nous nous sommes en fait qu'on a donné autorité à cette donnée que c'est que cette lourde soit à nous cette bénédiction soit à nous et c'est que tout ce que nous demandons pour tous ce que nous recherchons que tu as bénédiction que tu as destiné à tout temps chaque parmi nous qui nous reçoivent aujourd'hui et maintenant au nom puissant de jésus nous avons la foi et la conviction que tout ce que tu as préparé pour nous nous le recevrons et le seigneur quand nous sommes là seigneur on sait que tu es là avec nous et que tu nous écoutes Amen nous allons commencer la séance Amen gloire à Jésus bien aimé nous allons commencer la séance comme nous avons dit que c'est une révision générale sur les sept sceaux que nous sommes en fait frère frère s'il te plaît il y a la sœur gilet gilet vous pouvez fermer le micro afin que nous puissions écouter ceux qui ont la parole alors on va faire la révision générale sur les sept sceaux aujourd'hui c'est le dernier jour sur les enseignements des sept sceaux on ne va plus rébrousser chemin donc nous allons finir aujourd'hui avec les sept sceaux nous donnons la parole à la sœur claudia qui va poser des questions et le frère bienvenu va faire la lecture la sœur claudia merci frère amando la sœur julaine est ce que tu peux fermer ton micro s'il te plaît voilà c'est la sœur claudia on peut aller pendant que j'essaie de fermer ça ok donc nous passons à la première question que symbolise le premier sceau que symbolise le premier sceau la première question très bienvenu tu peux faire la lecture d'accord je vais faire la lecture dans apocalypse chapitre 6 le verset 1 au verset 2 je lis dans le nom de jésus je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux et j'attendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre vient regardez et voici paru un cheval celui qui le montait avait un arc une couronne le fut donné et il parti en vainqueur pour vaincre amen amen gloire à jésus donc ça c'est le premier le premier sceau on avait déjà dit dernièrement que nous avons quatre cavaliers mais nous avons sept sceaux alors ici on nous présente le premier sceau que symbolise le premier sceau celui qui à la parole peut demander alors celui qui veut répondre à la question je vais demander la parole à la soeur claudia afin que nous puissions évoluer ok par amando pour l'instant nous n'avons personne voilà j'espère que nous avons déjà parlé sur les sept sceaux et en fait le premier le premier cavalier n'est pas une surprise pour ceux qui sont ici dans le gec donc j'aimerais que nous puissions répondre à ces questions parce que ce n'est pas une surprise pour vous vous êtes déjà ici il y a longtemps donc nous pouvons répondre aux questions est ce que le frère gilbert est là le frère gilbert est avec nous ça va non le frère amando il y a des mains levées ok je donne la parole au frère reloge ok merci nous avons appris précédemment dans nos enseignements que le premier sceau ou le premier cavalier représentait l'antéchrist qui a reçu un pouvoir donc l'arc ici représente la couronne représente le pouvoir qu'il a reçu et là l'arc c'est la parole dans songe qu'il vient véhiculer dans le monde donc c'est un peu ce que j'ai reçu on avait dit dernier manqué l'arc c'était alors ça va non ça peut se ne le sais c'est la langue la parole voilà merci frère et l'os la sœur claudia il y a encore une intervention oui le frère gilbert bonsoir tout le monde merci ma sœur claudia donc le premier cavalier donc représente c'est l'homme impie donc l'arc qu'il a reçu comme disait mon frère c'est la parole la parole mensongère donc ça correspond au mystère de l'iniquité comme nous a parlé le frère Paul et puis bon mais ce cavalier donc il représente un démon un démon ce cavalier et que c'est l'homme du péché aussi et c'est lui qui est chargé du mystère et a semé le mystère de l'iniquité dans le corps du Christ voilà je dis c'est même ça ce que nous avons dit dernièrement la sœur claudia la sœur fatoumata ça représente l'histoire de l'humanité qui nous annonce l'évangélisme voilà donc nous avons dit dernièrement que nous avons sept sœurs ça va non ? on a sept sœurs mais parmi les sept sœurs nous avons quatre cavaliers alors le premier cavalier c'est l'antéchrist quand ils sortent c'est pour alors aller premièrement en Israël pour faire le contrat les sept ans mais il ne peut pas sortir pour l'instant parce que l'église est encore ici c'est clair c'est ce que nous nous sommes dit dernièrement sur le premier cavalier est-ce qu'il y a des questions sur le premier cavalier ? il y a des doutes sur le premier cavalier ? est-ce que quelqu'un parmi nous n'avait pas compris le premier cavalier afin que nous puissions rapidement, superficiellement donner un écartissement la sœur Framando Framando, excuse-moi c'est un peu ça ou ? voilà, en fait c'est ce que j'ai dit le premier cavalier c'est l'antéchrist lui il sort pour aller en vainqueur il va vaincre les vierges folles et les 144 000 mais sauf que pour l'instant l'église est encore ici sur la terre le premier cavalier ne peut pas d'abord faire son apparition il attend que l'église monte à l'enlèvement c'est alors qu'il va sortir et il ira signer un contrat de cette année avec Israël mais l'équipe du premier cavalier son équipe qui sont les démons sont déjà en train de travailler voilà, la sœur Gloria la sœur Onroquia oui, merci Mase bonsoir à tous oui, Framando, je n'ai pas bien compris si le premier cavalier il devait être déjà sorti qu'il devait être déjà sorti et que si maintenant je comprends qu'il n'est pas encore il ne peut pas sortir il ne peut pas venir parce que l'église il est encore sur la terre mais on est maintenant le temps de mouvement ce qui est en train de se passer ça c'est le 15e cavalier si le premier n'est pas sorti et comment les autres ils peuvent sortir le moment qu'on est maintenant pour le moment de la guerre les maladies, avec la faim tout ceci bon, on avait dit que les quatre cavaliers forment une équipe c'est une équipe des démons qui travaillent ensemble mais sauf que le premier cavalier c'est le diable lui-même qui doit sortir sortir là, je veux dire qu'il doit apparaître mais il ne peut pas d'abord apparaître parce que l'église est encore ici sur la terre il va faire son apparition quand l'église va monter mais l'équipe des cavaliers sont en train de travailler le deuxième, troisième et quatrième cavaliers sont en train de travailler mais lui-même le diable il n'a pas encore pris la chair pour se manifester parce que l'église l'empêche l'église l'empêche il ne peut pas se manifester il va se manifester quand nous allons monter c'est ce que notre bien-aimé le frère Paul avait dit dans la parole c'est ça ma sœur ça va non ma sœur Oroquia oui ça va donc ça ne veut pas si on dit le premier cavalier ça ne veut pas dire forcément que c'est lui qui va sortir le premier en fait c'est lui qui est le dernier pour sortir quand l'église va être déjà montée c'est ça voilà donc on va prendre un passage biblique on va lire ce que le frère Paul avait dit par rapport au premier cavalier frère bienvenue nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 2 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 3 à 5 que personne ne vous séduise d'aucune manière il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclama lui-même Dieu ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant et maintenant vous savez ce que ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps voilà c'est que le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps voilà très bien on continue frère car le ministère de l'uniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu voilà très bien donc ça c'est l'homme du péché l'antéchrist il est déjà mais dans le monde spirituel il attend que l'église disparaît comme ça il va maintenant faire son apparition donc pour l'instant il n'est pas encore visible il attend le moment voulu au soit le temps favorable le temps favorable sera après dans l'église la soeur Claudia Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu ok on passe on passe à la à la deuxième question que dit le deuxième saut que dit le deuxième saut très bienvenue la lecture sur le deuxième saut le deuxième saut Apocalypse chapitre 6 la parole de Dieu Apocalypse chapitre 2 le verset Apocalypse chapitre 10 le verset 3 quand il ouvre le second saut j'attendis le second être vivant qui disait viens il sortit un autre cheval roux celui qui le moteur reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fût donnée voilà Jésus voilà qu'est-ce signifie le deuxième saut ici qu'est-ce que le frère Jean voulait nous faire connaître par rapport à cette vision le deuxième saut le deuxième cavalier quelle est sa définition la soeur Claudia maman Bellevaux le deuxième saut c'est le c'est le deuxième cavalier le cheval rouge le rouge c'est le sang il a eu l'épée l'épée c'est un instrument de tuerie le paix peut être le paix peut être physique ou spirituel physique comme un instrument de tuerie et spirituel par la parole donc physique physique c'est les combats les guerres la famille les guerres les combats l'homosexualité les comment on appelle ça les tueries le carnage le carnage et tout ça les bagarres voilà c'est ça les bagarres les luttes verser le sang humain les massacres ça c'est le deuxième cavalier donc les guerres qui se passent maintenant que nous sommes ici sont provoquées par le deuxième cavalier ça va non ? continue il y a aussi spirituel il y a aussi spirituel spirituel parce que l'épée aussi c'est la parole spirituel ça veut dire il y aura les combats spirituels ça veut dire il y aura l'étourdissement la perte l'ignorance la perte de la foi et l'ignorance dans la parole c'est même ça c'est un peu ça que moi j'ai merci ma belle la soeur Claudia il y a encore des frères qui veulent intervenir oui oui frère Armando je donne la parole aux frères reloge je veux dans le même sens que maman berveau simplement dire que le deuxième cavalier c'est le cavalier qui apporte la mort et que du point de vue spirituel il y a aussi l'orgueil et cet orgueil nous amène à nous détourner de la parole c'est un peu un compliment que je peux apporter ok merci frère et l'os la soeur Claudia la soeur Christiane oui mais je crois qu'ils ont tout dit parce que bon le cheval roux qui est le rouge feu et puis le pouvoir d'enlever la paix la tuerie réciproquement un pour un pour un pour un et aussi le cheval le rouge symbolise la guerre toutes toutes les guerriers les massacres les tueries et puis qu'est-ce que je veux dire la couleur rouge symbolise le sang comme il a aussi dit donc le paix c'est la parole donc le vêtement qui signifie aussi le péché ça fait dans les deux sens le paix de la manière spirituelle c'est la parole de Dieu et puis qu'est-ce que je peux rajouter encore vendre le vêtement que je peux rajouter qui peut être aussi comment on appelle ça l'abondamment de péché l'abondamment de péché en fait c'est l'épée et bu qui est aussi la parole vivante vendre c'est aussi acheter sans argent et recevoir gratuitement donc bon voilà c'était ça que j'allais rajouter merci ma soeur Flo la soeur est-ce qu'il y a encore des éléments à ajouter il y a encore des frères le frère dit merci ma soeur donc le deuxième cavalier donc c'est c'est un démon qui a reçu une mission bien particulière donc sa mission lui c'est de répandre le sang le sang innocent donc de façon ce qu'il y ait des guerres des tueries des carnages et puis bon et l'épée qu'il a à la main a deux significations donc une signification spirituelle donc selon la parole de Dieu donc l'épée représente aussi l'évangile donc la doctrine la sainte doctrine et du côté diabolique l'épée l'épée c'est un instrument de tuerie il va utiliser cette épée également également comme 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 une épée pour propager la parole la parole pour donner l'apostasie donc il y aura la fausse doctrine qui sera enseignée dans les églises donc c'est compris c'est clair c'est clair c'est ce que nous nous sommes dit dernièrement est-ce qu'il y a encore des interventions la sœur Claudia une dernière personne le frère Victor ah oui bonsoir et soyez bénis au fait le second cavalier c'est à dire en grosso modo c'est à dire lui il vient pour la destruction totale donc la destruction totale ça va aller dans les guerres maintenant la guerre physique et la guerre spirituelle parce que dans la guerre spirituelle donc disons la prostatine les gens ils ne connaissaient rien les gens ils vont être plus loin maintenant de la vraie parole de Dieu l'épée donc qu'ils possédaient l'épée ça peut signifier deux choses ça peut donner être une épée pour la vérité pour la parole du Christ maintenant lui c'est une épée de contraire c'est une épée de construction c'est la vie que ce ne sera que des paroles de mensonges donc c'est la vie de dire ce qui est toutes ces paroles qui sont la contraire de ce qui est dit dans la Bible donc moi c'est ce cas c'est ça que j'ai à expliquer surtout au niveau de l'épée donc c'est tout simplement c'est la parole c'est pas très clair donc lui c'est une épée qui est venue pour détruire donc il est là pour verser le sang voilà c'est tout ce que j'avais dit merci parce que le Seigneur lui il a une épée mais c'est une épée pour mettre les gens dans la vérité lui il vit avec une épée mais pour la destruction des gens que ce soit physique ou spirituel voilà donc ça c'est le deuxième car il est là pour verser le sang humain physiquement parlant et aussi pour donner l'aveuglement l'ignorance et plusieurs autres choses spirituelles donc nous passons à la question numéro 3 à moins qu'il y a des doutes par rapport au deuxième cavalier j'espère que c'est clair nous avons déjà fait plusieurs séances sur ce chapitre passons à la question numéro 3 à la Sœur Claudia oui oui question numéro 3 que signifie le troisième saut le troisième saut le frein des vignes va nous aider à la lecture le troisième saut quand l'agneau ouvrit le troisième saut j'attendis le troisième être vivant dit viens et je vis venir un cheval noir son cavalier tenait une balance dans la main et j'attendis comme une voix venant du millier des quatre êtres vivants elle disait un litre de blé de blé au prix d'une journée de travail et trois litres d'orche pour le même prix quant à l'huile et au vin épargne-les je vais relire je vais relire ça dans la version le second quand il ouvre le troisième saut j'attendis le troisième être vivant qui disait viens je regardais voici Paris un cheval noir celui qui le montant tenait une balance dans la main attendit au milieu des êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un dénier et trois mesures d'orche pour un dénier mais ne fait point de mal à l'huile et au vin Amen Amen gloire à Jésus donc ça nous faisons face au troisième saut qu'est-ce-là signifie-t-il qu'est-ce-là représenté la sœur Claudia la sœur Christiane oui je suis là frère Armando la sœur Christiane c'est moi le troisième cavalier signifie la famine c'est la crise c'est la crise ça peut être aussi spirituelle c'est dans les deux sens la balance symbolise le jugement de Dieu le jugement c'est aussi la mesure des œuvres de chacun la commercialisation mesure de valeur et le poids les produits de vente les jugements symbolisent aussi comme j'ai dit le jugement de Dieu donc c'est les parties commercialisation comme ça peut être aussi côté physique comme ça peut être comment on dit ça c'est la partie physique pardon qui symbolise la commercialisation donc la balance ça peut donner aussi la signification le discernement le discernement c'est la comment on appelle ça distance de mal et de bien donc c'était ça pour les rajouter ok merci la sœur Flore pour le troisième saut la sœur Claudia la sœur Maria oui je vais juste ajouter parce qu'il y a un autre saut qui a déjà dit le troisième cavalier est venu pour terroriser le monde avec des crises financières politiques spirituelles la famine et le cheval noir c'est l'ignorance c'est la mort et voilà c'est ce que je voulais ajouter merci la sœur il y a aussi l'abandon de la foi donc voilà très bien tout ça c'est ce qu'est le troisième cavalier c'est clair voilà pourquoi le cheval est noir c'est parce que c'est l'ignorance les ténèbres bon ça symbolise ici la mort tout ce qui est négatif dans le sens physique et spirituel la sœur Claudia le frère Gilbert le frère Gilbert il est là le frère Gilbert oui oui excusez merci ma sœur ils ont presque tout dit mais le troisième le troisième le troisième son est là aussi pour amener la mort la mort ainsi que la famine tout cela cher difficile de trouver à manger ce qui entraîna complètement la destruction la destruction des hommes sur la terre et puis sauf que il ne pourra pas toucher aux enfants de Dieu et aux enfants de Dieu les chrétiens fermes ils vont échapper à ces conséquences là voilà donc il y a des chrétiens qui ne seront pas touchés parce qu'ici on parle du vin et l'huile qui symbolise alors en grosso modo les enfants de Dieu parce qu'on parle ici de l'Esprit Saint c'est clair ou non mon frère Gilbert oui voilà la sœur Claudia maman belle-vous oui ils avaient déjà tout dit mais je voulais juste ajouter que le le cheval noir le le troisième son c'est le cavalier qui a un cheval noir le noir c'est les ténèbres c'est l'assoupissement et puis il a reçu l'ordre de ne pas toucher aux enfants de Dieu à ceux qui ont la marque qui ont le sceau de Dieu ceux qui ont la marque sur le front donc c'est juste cela ils ont dit d'autres choses merci c'est clair merci c'est clair la sœur la sœur la sœur Fatoumata oui je voulais juste rajouter ils ont tout dit en fait je voulais dire l'injustice aussi et l'inégalité donc je voulais juste rajouter ça en fait oui par rapport à la balance c'est ça non par rapport à la balance oui voilà voilà l'inégalité merci sœur Fatoumata merci Claudia le frère relonge je voulais aussi rajouter que Lovain ici représente la foi donc les enfants de Dieu qui ont la foi et que lui représente le Saint-Esprit donc toujours les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit et que ce cavalier a réussi aussi le mandat d'apporter une doctrine démoniaque pour faire taire l'Église en réalité la sœur Claudia le frère Guy merci ma sœur donc moi je voulais dire que le troisième cavalier les autres cavaliers donc ils travaillent ensemble donc ils sont en harmonie mais vraiment le troisième cavalier lui sa spécialité est de vraiment vraiment créer le commencement des douleurs donc il y aurait une grande crise financière et donc ce sera difficile pour tout le monde même pour les enfants de Dieu pour l'Église également donc et que ce cavalier a reçu quand même Dieu a permis cela mais il a reçu quand même l'ordre de Dieu de ne pas toucher de ne pas toucher à l'huile et au vin donc les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit et qui ont la foi ce seront quand même préservant la main puissante de notre Seigneur et ce que je voulais dire aussi c'est que au travers de cette crise aussi ça va engendrer aussi d'autres crises et comme par exemple le découragement les licenciements les gens qui vont perdre leur emploi et donc ce sera vraiment 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 la catastrophe quoi merci et c'est ce que nous vivons non ? le manque d'emploi c'est ce que nous vivons la fermeture des compagnies cinq cavaliers qui le fait cinq cavaliers voilà la sœur Claudia oui la sœur Marthe oui bonsoir la frère je voulais compléter que le sceau que les enfants de Dieu portent représente l'Esprit Saint ça c'est notre sceau nous avons c'est notre sceau le diable a seulement imité le sceau de Dieu le sceau c'est le Saint-Esprit pour les enfants de Dieu ceux qui ont la sémence de Dieu mais le diable aussi de son côté il a aussi son sceau qui est la marque de la bête c'est aussi un sceau voilà la sœur Claudia oui Frère Armando nous passons à la question 4 que représente le 4e sceau voilà que représente le 4e sceau le Frère Bienvenue va nous aider avec la lecture l'hybride nous sommes dans 6-7 chapitre 6 le verset chapitre 6 le verset 7 quand il ouvrit le 4e sceau j'attendis la voix du 4e être vivant qui disait viens je regardais et voici paris un cheval d'une couleur pâle celui qui le montait se nommait la mort et le séjour de mort l'accompagnait le pouvoir leur fruit donner sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée par la famine par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre amen croire à Jésus donc ici ce cavalier ici au juste il vient pour continuer ce que le 3e faisait là-bas voilà ça représente quoi ici la sœur Claudia le 4e cavalier qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il représente quel est son rôle quelle est sa mission la sœur Marthe le 4e cavalier représente principalement ici la mort voilà c'est la mort il vient vraiment pour tuer les gens maintenant comment est-ce qu'il va tuer les gens il va les tuer comment le 4e cavalier va tuer comment c'est la mort oui c'est la mort et le séjour de mort l'accompagnait mais il va tuer les gens comment il va tuer les gens il y aura la famine voilà ce que le 3e cavalier avait commencé c'est que le 4e va lâcher pas la mort la famine la souffrance et la tuerie tout 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 voilà c'est comme ça qu'il va tuer les gens la famine et les autres voilà la sœur Claudia le frère Carlos frère Carlos merci ma sœur donc je voulais dire ceci donc il y aura des guerres par exemple aujourd'hui donc nation contre nation royaume royaume contre royaume il y aura les tremblements de la terre donc comme ça fait aujourd'hui donc on peut dire que c'est le moment que nous vivons donc c'est la continuité du 3e cavalier voilà mais donc dans le 4e cavalier c'est la continuité parce qu'il y a ici remarquez une chose que le remarquez que le 2e cavalier qui est la guerre avait reçu une épée est-ce que vous remarquez ça il a une épée mais le 4e cavalier aussi a une épée est-ce que vous avez remarqué les 2 cavaliers ont des épées mais c'est ça donc c'est la continuité verser le sang humain l'épée ici c'est ce que nous avons dit symbolise les tueries verser le sang humain donc c'est la continuité des cavaliers voilà pourquoi nous disons que les 4 cavaliers forment une équipe c'est une équipe des démons qui ont reçu la mission uniquement pour faire du mal à l'humanité en aimant mais ils vont tuer dans diverses situations dans divers moyens voilà la sœur Claudia on peut avancer le frère Eloge oui au niveau du 4ème cavalier on a dit que l'épée ici représente l'enseignement la prédication l'exhortation en fait c'est un peu l'enseignement qui sera donné dans l'église mais qui ne sera pas la sainte doctrine mais un enseignement pour pervertir les enseignements des démons la doctrine démoniaque voilà voilà et on avait aussi dit que dans dans le 4ème cavalier les bêtes sauvages ici représentaient les maladies incurables les les maladies chroniques donc ces maladies vont nécessairement entraîner la mort c'est un peu ce que je dis frère Eloge dans le sens spirituel aussi il y a aussi des bêtes sauvages qui symbolisent les faux hommes des dieux ça va non parce que nous nous aussi nous sommes les bêtes non Jésus nous appelle les brébis ça va non nous sommes les brébis de Jésus mais il y a aussi des loups qui sont là les loups les loups là aussi symbolisent les bêtes sauvages parce que ce sont les loups qui mangent les brébis donc dans le sens spirituel les faux hommes des dieux symbolisent aussi des bêtes sauvages ça va non frère Eloge oui la sainte Claudia le frère Guy merci ma soeur donc moi je veux rajouter que le KM Cavalier donc il vient pour répandre la tuerie mais sa mission à lui aussi c'est de faire les différents gouvernements voter des lois comme par exemple la loi sur l'avortement qui entraîne la mort des foetus ça aussi c'est la tuerie ce qui a dit que toutes sortes de tueries ils sont là ils sont dans toutes sortes de tueries c'est clair non c'est clair voilà c'est clair la sainte Claudia le frère Gilbert le frère Gilbert le frère Gilbert le frère Gilbert tu es là frère Gilbert ton micro voilà c'est bon regarde son micro d'accord d'accord merci ils ont presque tout dit mais c'est juste pour ajouter un adjectif préforme la tuerie il y aura divers sortes de pandémie pandémie et il y aura aussi la famine il y aura un ravage accessible un ravage excessive inquiet oui maintenant frère Gilbert ici ici on a dit en fait la peste il va aussi tuer par la peste qu'est-ce que qu'est-ce que l'apôtre Jean fait à l'islam ici à la peste c'est-à-dire il va tuer avec la peste nous sommes nous sommes entendus dernièrement qu'il y a aussi la peste on a vu aussi comme tu as dit les pandémies les épidémies le covid ces maladies-là ces virus c'est ça la peste non c'est ça la peste c'est le cas d'Amkavali ces maladies incurables c'est le cas d'Amkavali qui cause ça c'est clair non frère Gilbert oui merci gloire à Jésus voilà la soeur au retenir oui merci merci oui c'est ce que j'entrais je sais pas comment expliquer en français il va être cas aussi pour s'écouter les enfants de Dieu qui pratiquent la parole la bonne parole il va être que pour s'écouter aussi à ce moment-là pour pouvoir les effets mal pour passer temps on dit qu'il y a la mort il y a l'épée aussi il y a les paroles il y a les paroles et il y a les enfants de Dieu aussi toujours à ce moment à cette terre ils vont être préoccupés moi je vois c'est ce que j'ai essayé des compagnies les enfants de Dieu vont être préoccupés c'est ce que nous nous sommes dit dernièrement que l'église nous l'église nous traversons les tribulations les persécutions mais quand nous allons monter il y aura maintenant les grandes tribulations qui viendront là-bas donc les quatre cavaliers sont aussi ici pour nous persécuter les tribulations les guerres que nous voilà ce sont les cavaliers et plusieurs chrétiens parmi nous sont persécutés c'est comme aujourd'hui en Ukraine il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés qui ont abandonné leur maison qui se sont réfugiés dans les pays les pays voisins c'est ça la persécution les tribulations qui sont causées par les quatre cavaliers ça va ma c'est l'Europe oui ça va merci merci c'est la 5e ok après amando nous passons à la question 5 que se passera-t-il pendant le 5e saut première minute va nous aider avec la lecture le 5e saut dans Apocalypse 6 verset 9 quand il ouvrit le 5e saut je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu à cause du témoignage qu'ils avaient rendu ils crièrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand maître sang et véritable perdres-tu à juger et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux amen donc ici nous sommes dans le cinquième saut voilà la soeur claudia qu'est-ce qui va se passer pendant le cinquième saut ok la soeur la soeur marthe le cinquième saut ici nous parlons de des amis mollets ceux qui étaient décapités les enfants de Dieu qui étaient décapités et ils parlent de la parole qui étaient décapités et bon en grosso modo ça nous parle des martyrs de la foi voilà c'est ça les martyrs de la foi oui c'est même ça ici on parle des martyrs de la foi c'est clair ça va le martyr de la foi c'est clair voilà est-ce qu'il y a encore quelques éléments ajoutés dans soeur claudia oui maman bellevoux oui dans le cinquième saut moi je dirais que avant que qui est le les martyrs de la foi l'église sera de la partie voilà donc nous ne serons ici dans le cinquième saut nous ne sommes pas ici nous sommes au paradis c'est clair voilà nous sommes au paradis oui l'église ne sera plus alors il y aura le comme dit les martyrs de la foi il y aura les vierges folles et les 144 000 les vierges folles raviveront leur esprit à travers la parole qu'ils ont reçue avant donc ils prient et prient c'est les deux témoins les deux juins qui descendront pour les 144 000 les deux juins Moïse et Élie qui vont descendre pour donner enseigner donner la grâce aux 144 000 et les 144 000 c'est un chiffre représentatif symbolique qui définit les douze tribus d'Israël qui seront rachetés à travers les enseignements que les deux juins viendront leur donner voilà donc c'est ce qu'est ils seront tués ils seront vas-y ils seront tués ils seront ils seront tués parce qu'ils ont ils ont témoigné Jésus avec les vierges folles et ensuite les deux juins qui seront tués exposés dehors ils vont faire trois jours dehors avant qu'ils ne montent au ciel voilà maintenant la Bible nous c'est un peu cela que je voulais ajouter aussi en fait 30 en fait trois années et demi ça va non c'est ce que Maman Bellevon est en train de confirmer ici c'est le ministère des désuants le ministère des désuants qu'ils feront j'espère que nous tous nous avons déjà une idée s'il y a des questions toutefois on peut toujours les poser puis on continue la sainte Claudia le frère Guy frère Guy merci et moi je voulais dire que lorsque le cinquième seau sera ouvert et que le cinquième cavalier sera mis là donc l'église sera enlevée et elle sera dans le paradis l'église et que maintenant ce sera au moment de la grande tribulation et ça concernera que les 144 000 et les viages folles et que les 144 000 et les viages folles vont être persécutés elles seront par rapport à la marque de la bête qu'elles vont refuser donc elles vont rendre témoignage témoignage c'est écrit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11 qui dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage donc ils seront vainqueurs en quelque sorte parce que bon ils vont refuser la marque de la bête et que sans même craindre d'être décapités voilà et après après bon les deux témoins seront également décapités et que bon ces martyres iront dans le lieu de repos voilà c'est presque ce que la soeur la mobe je le disais est-ce qu'il y a encore une autre intervention la soeur Claudia oui le frère Gilbert oui merci ici au cinquième soir l'église n'est plus ici l'église est déjà enlevé et là nous voyons qu'il y a les cinq vierges folles qui représentent ceux qui sont ceux qui représentent les nations qui ont échoué à l'enlèvement et les 144 000 qui sont morts sont les les chrétiens d'Israël qui ont reçu la parole et qui n'ont pas obéi à l'ordre de l'antéchrist puisque là c'est la seconde partie et le temps que fera l'antéchrist la moitié des sept ans à partir de là qui va les persécuter les vierges fort et les 144 000 et et là jusqu'à un moment encore ceux-là vont penser c'est pas demander au Seigneur de faire vengeance à eux alors qu'ils restent encore la totalité n'est pas encore décapité donc il leur dira de rester encore un moment afin que le reste de ceux qui ne sont pas encore persécutés et décapités soient décapités avant qu'ils ne viennent les faire vengeance à eux parfait c'est même ça à qui les soeurs ont ajouté est-ce qu'il y a encore d'autres interventions sur le cinquième soeur la soeur christiane la soeur christiane non les soeurs ils ont déjà tout dit donc c'était juste pour rajouter et appuyer de ce que la soeur Bellevaux a dit c'est l'église qui sera de ceux-là et les deux qui seront là qui viennent rien que pour le peuple israël parce que les vierges représentent le monde et le 144 comme c'est un symbole qui représente l'israël et parce que l'homme impie comment on appelle ça les deux joints qui seront contre la loi de l'homme impie et l'homme impie ne sera pas d'accord et puis c'est là qu'il va les tuer à cause les deux joints qui ne seront pas d'accord contre la loi qui l'aurait imposée aux gens par rapport à d'autres peuples qui vont accepter mais c'est le deux qui sera contre la loi donc les deux joints seront décapités après le deuxième partie de trois ans et demi pas la première partie mais la partie de la deuxième partie qui seront décapités avec les vierges les vierges qui recevront la maturité pendant ce temps et qui recevront la parole de Dieu parce que pour le moment ils n'ont pas la maturité ils sont immatures c'est pour ça qu'ils vont louper l'enlèvement et quand ils recevront la parole de deux joints et ils recevront la maturité et là ils vont mourir et puis ils seront partis et se retrouveront aussi dans comment on appelle ça au lieu de repos et puis eux ils reviennent ils seront avec nous pendant les comment on appelle ça le millénium le millénium le millénium le millénium ah j'arrive pas le millénium qui sera avec nous millénium il sera avec nous pendant ces milléniums là parce qu'ils vont vivre la grande tribulation ce que nous vivons sur la terre en ce moment ce n'est que la tribulation une petite tribulation ce n'est pas la grande tribulation comme les gens ont peur ils se disent que c'est la grande tribulation le monde est terminé le monde n'est pas terminé ce n'est qu'un monde des douleurs donc ça fait partie des quatre cavaliers plus le cinquième cavalier c'était ça merci ma soeur ma soeur Claudia la soeur Fatoumata oui merci ma soeur oui en fait ils ont tout dit mais en fait j'ai compris le frère en fait c'est le cinquième saut pour moi c'est la face de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est la réponse de Dieu à ses enfants c'est ça que moi j'ai compris voilà parce que voilà en fait le cinquième saut c'est la réponse que Jésus donne au martyr il leur fait attendre afin que le nombre de leurs compagnons de service soit d'abord complet avant d'agir c'est après le cinquième saut dans le sixième saut que Jésus va maintenant réagir c'est-à-dire qu'il va maintenant détruire Sodom et Gomorre c'est dans le sixième saut qu'il va commencer maintenant ça va non frère ma soeur Fatoumata tu as compris oui oui parce que j'avais compris c'est la réponse de Dieu envers ses enfants en fait en fait on voit le cinquième saut la face de notre Seigneur Jésus-Christ en fait sa face et la réponse de Dieu envers ses enfants en fait c'est ça que j'ai compris voilà donc nous sommes déjà convaincus que pendant le cinquième saut l'église n'est pas ici sur la terre c'est-à-dire quand je parle de l'église je fais allusion aux vierges sages parce que les fonds seront encore en fait seront décapités donc pendant le cinquième l'église n'est plus sur terre les vierges sages sont au paradis les vierges folles sont dans le lieu de repos et les sont qu'en 4 000 l'église n'est pas sur la terre maintenant qu'est-ce qui va se passer dans le sixième saut la sœur Claudia oui Frère Amando tu as déjà posé la question que se passera-t-il pendant le sixième saut oui c'est ça Frère Amando donc Frère Bienvenu aide-nous avec la lecture nous sommes toujours dans l'Apocalypse l'Apocalypse chapitre 6 verset 12 je regardais quand il ouvrit le sixième saut et il y eut un grand tremblement de terre le soleil devint un noir comme un sac de crâne l'huile entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier s'écoué par un vent violent jette ses figues vertes le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes et les îles furent remiées de leur place les roubateurs les grands les chefs militaires les riches les puissants tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et ils disèrent aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau car le grand jour de sa colère est venu qui peut subsister Amen gloire à Jésus donc le sixième saut c'est la colère de Dieu qui commence pourquoi la colère de Dieu commence ici mais parce qu'ici sur la terre il n'y a plus ces enfants tous ces enfants sont déjà tués la colère de Dieu commence maintenant dans le sixième saut alors dans le sixième saut il n'y a vraiment pas en fait des éléments à décortiquer parce que tout est physique dans le sixième saut mais quand même on va laisser les soeurs parler s'il y a des soeurs qui veulent compléter la soeur Claudia la soeur Maria Frère Amanda a tout déjà répondu que dans le sixième saut il y aura la colère de Dieu qui va commencer et il y aura des tremblements de mort des séismes voilà vous avez déjà répondu Frère Amanda voilà mais maintenant au fait quand on parle de la colère de Dieu quels sont les événements qui vont apparaître qu'est-ce que ceux qui vont rester vont constater parce que quand on dit que la colère de Dieu oui la colère de Dieu mais qu'est-ce qui va arriver c'est ça des séismes il n'y aura qu'il y aura des espoirs voilà oui mais est-ce qu'il y a encore des soeurs qui peuvent aussi intervenir la soeur Claudia c'est ce que la soeur Maria a dit elle a donné deux éléments la soeur la soeur Julie la soeur Claudia oui oui Framando vas-y la soeur Julie la soeur Julie tu parles un peu bas on n'entend pas bien ça va vous m'entendez ah voilà très bien c'est bon ok jeudi le sixième sceau annonce un grand cataclysme donc qui sera accompagné de la fin du monde ça annonce aussi la chute des élus la chute des élus tout ce que le Framando a dit la soeur Maria les tremblements de terre le soleil qui va devenir noir en fait la lune rouge les étoiles qui vont tomber donc c'est un peu ça quoi voilà mais dans le sixième sceau ce sont les catastrophes physiques les catastrophes géologiques géographiques tout ce qui va arriver ici ce sont des choses physiques les éclipses solaires les tremblements de terre les volcans ça va non ? c'est ce qui va arriver ici les îles vont vont s'énerver les mers vont déborder les océans vont déborder donc tout ce qui est catastrophe physique catastrophe géographique géologique c'est ce qui va s'accomper dans le sixième sceau rappelez-vous qu'au temps de Moïse Dieu quand il se mettait en colère qu'est-ce qui se passait ? Dieu ouvrait la terre et il en group c'est plusieurs personnes ça y est dans la Bible quand Dieu se mettait en colère la terre s'ouvrait et avalait plusieurs personnes donc ce sont des choses pareilles qui vont arriver des tremblements de terre il y aura aussi des tuéries dans ces tremblements de terre plusieurs personnes vont mourir donc Dieu va tuer en masse ça c'est le sixième sceau la colère de Dieu la sœur Christiane parce que le frère Almando a déjà dit je pouvais rajouter il y aura l'obscurité l'étoile qui va tomber il y aura comment on appelle ça comment on appelle ça les étoiles qui signifient aussi ce sont des démons en fait c'est la puissance satanique les démons qui vont tomber il y a pour ça je peux rajouter parce que le frère Almando a tout raconté donc merci voilà ce sont en fait ce sont les puissances aussi dans le sens spirituel ce sont aussi des étoiles physiques les astéroïdes aussi donc tout ce qui est phénomène naturel va se bouleverser nous connaissons que dernièrement la terre était menacée par les astéroïdes et pendant le sixième saut les astéroïdes seront fréquents c'est ce qui va se passer dans le sixième saut donc il y aura vraiment des phénomènes naturels mais qui vont tuer plusieurs personnes la sœur Claudia maman Claudia oui bonsoir merci je voulais dire aussi que c'était que le règne de l'homme impie sera déjà là qu'on sera déjà sous le non oui la colère de Dieu sera contre le règne de l'homme impie donc pendant pendant le sixième saut c'est le règne de l'homme impie donc c'est lui qui est en train de régner pendant cette période donc la colère sera sur son règne ça va maman Claudia sur son règne oui merci par Jésus merci c'est Claudia ma sœur Orochia oui merci oui c'est à ce moment-là c'est la colère de Dieu qui va se manifester parce qu'à ce temps le marié il a déjà récupéré sa femme il sera pris là pour pouvoir voir son colère et qu'il va manifester son colère et ça va et c'est là ça va prévoir aussi les fées les pluies de fées qui vont tomber comme le Gomorre comment on dit le Sodome et Gomorre je ne sais plus si c'est ça exactement et que ceux qui vont se cacher qui vont dire que les montagnes là et les cailloux là qu'ils ont tombé sous haie pour les cacher pour les cacher devant de la colère de Dieu et en fait à ce temps aussi que la mort même lui aussi il va courir parce qu'il ne va pas être là ils vont chercher la mort et la mort ne sera pas là et c'est la souffrance très bien ça c'est le 6ème sort ok voilà Jésus à Saint Claudia le frère dit merci et mon frère Mando moi c'est plutôt une question que je voulais poser concernant le 6ème cavalier donc le 6ème saut non non nous n'avons que 4 cavaliers ça va d'accord par rapport au 6ème saut voilà 6ème saut et tout à l'heure tu as fait allusion à Sodome au Gomorre donc moi je voulais savoir que lorsque Dieu va faire exploser les boncans donc il y aura du feu est-ce que c'est par rapport à l'homosexualité ou pas voilà en fait ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre ce qui s'est passé en Égypte c'est ce que Dieu va refaire à partir du 6ème saut donc le 6ème saut c'est le commencement de la colère de Dieu parce que la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil donc Dieu va prendre les choses qu'il a déjà faites auparavant il va les refaire dans le 6ème saut c'est la colère de Dieu parce que pendant le 6ème saut Dieu va s'assurer qu'aucun de ses enfants est sur la terre donc ici sur la terre il n'y aura que le règne de l'homme il n'y aura que les païens alors qu'est-ce que Dieu va faire comme la soeur Flore a dit l'époux viendra déjà prendre son épouse c'est fini quand il prend déjà son épouse la maison reste vide il ne connaît pas ceux qui sont là-bas il va bombarder donc il va tuer en masse c'est ici que la Bible appelle par la colère ardente de Dieu donc il va frapper sans pardon parce que personne ne va demander pardon à Dieu pour qu'il se calme parce qu'il faut comprendre une chose que Dieu avant de frapper Égypte il fallait que Moïse soit là pour demander pardon à Dieu avant de frapper Sodome et Gomorre il fallait qu'Abraham soit là pour demander pardon à Dieu pendant les déluges avant que Dieu ne puisse encore et encore tuer les gens il fallait que Noé soit là pour calmer Dieu maintenant quand nous irons au paradis personne ne sera ici Dieu va frapper parce qu'il faut comprendre une chose que Dieu étant un père il écoute aussi ses enfants Dieu peut se mettre en colère tu peux lui parler il va se calmer on a vu ça dans la Bible plusieurs fois Dieu a même dit à Noé je ne frapperai plus la terre par les déluges voici l'alliance entre toi et moi l'arc-en-ciel parce que c'est son enfant qui avait dit quand Dieu voulait frapper Sodome Abraham avait dit non mais tu ne peux pas faire ça est-ce que est-ce que il a écouté mais pendant le sixième saut aucun enfant de Dieu sera ici alors Dieu va frapper jusqu'à tuer plusieurs personnes avant même l'arrivée de Jésus sur la terre maintenant cette frappe de Dieu va se manifester dans le septième saut là c'est le pire encore ça va non frère Guy oui ça va merci mon frère au revoir à Jésus la sœur Claudia le frère Victor oui merci la sœur Claudia au fait moi je voudrais pour faire une toute petite explication au niveau des cavaliers et des sauts voilà après de toute façon frère après tu pourras je dérape un peu voilà tu pourras éclaircir au fait de 1 à 4 ce ne sont pas des sauts c'est des cavaliers moi c'est ce que j'ai pu comprendre non frère Victor de 1 à 7 ce sont les sauts de 1 à 7 ce sont les sauts ce sont les sauts mais sauf que ce sont que les 4 prénaissants qui ont des cavaliers ça va d'accord ok j'ai envie d'accord ok donc c'est à dire voilà parce que je pense qu'il y a beaucoup peut-être aussi des frères qui ne parviennent pas à comprendre entre sauts et cavaliers donc moi j'ai une petite confusion là-dedans pour moi et que cavaliers j'ai pensé que cavaliers c'est différent du saut au fait il y a eu un livre dans le ciel alors dans le livre le livre était scellé c'est un livre spirituel c'était scellé quand Jésus a décelé le livre dans le premier saut il y a eu un cavalier qui est sorti dans le deuxième saut un cavalier aussi un cavalier jusqu'au quatrième saut les cavaliers arrivé au cinquième saut ce n'est pas un cavalier mais ce sont les martyrs ce n'est plus un cavalier ok non ce sont les martyrs qui sont là et le sixième saut c'est la colère de Dieu et le septième aussi c'est la colère donc il n'y a que quatre sauts pardon il n'y a que quatre cavaliers mais nous avons sept sauts cavaliers nous avons sept sauts ok c'est clair c'est clair merci frère voilà Jésus merci frère voilà la sœur Claudia est-ce qu'on peut arriver au dernier saut oui oui frère Armando la question est la suivante signifie une heure et demie voilà frère bienvenu tu vas nous aider avec bon mais nous allons sauter le chapitre 7 j'espère que le chapitre 7 c'est ce que nous nous sommes dit là-bas le chapitre 7 ici il s'agit des vierges folles de toutes les nations de la terre et les 144 000 d'Israël c'est eux qu'on parle dans le chapitre 7 ça c'est clair on avait déjà parlé sur ça ça c'est le chapitre 7 le peuple de Dieu dans le chapitre 7 donc tous ceux qui sont dans le chapitre 7 c'est eux qui vont mourir pour alors aller dans le lieu de repos pour attendre la guerre d'armes ils vont attendre là-bas voilà mais donc nous sommes dans le chapitre 8 de l'apocalypse très bienvenu le premier verset le chapitre 8 le premier verset quand il ouvrit le septième saut et lui dans le ciel un silence t'avirant une des mille heures voilà très bien c'est ce que j'ai dit auparavant que c'est dans le septième saut que le seigneur va faire ce qu'il a fait là-bas en Égypte et dans son domaine comment les plaies il va maintenant commencer maintenant de frapper c'est dans le sixième saut le septième c'est le pire encore ici il commence maintenant à verser sa colère les sept anges les sept coupes de la colère de Dieu c'est dans le septième saut voilà mettons ici on nous dit que quand nous l'avions ouvrir le sixième saut il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure ça veut dire quoi le silence d'une demi-heure veut dire quoi la sœur Claudia ça va non c'est ça la question ça va non c'est Claudia oui bon ici ici tu as mis une heure et demie je ne sais pas voilà c'est une demi-heure ou c'est une heure et demie voilà une demi-heure une demi-heure c'est-à-dire 30 minutes c'est clair d'accord une demi-heure signifie 30 minutes ok c'est clair donc ça veut dire quoi dans l'apocalypse quand on parle des 30 minutes 30 minutes signifie quoi la sœur Claudia le frère Victor ah là non je n'ai pas baissé je n'ai pas baissé ma mère tout à l'heure excusez-moi d'accord ok la sœur Christiane merci alors 30 minutes signifie seulement trois ans et demi de règne et quand on passe ça veut dire qu'il n'y aura plus de prière pendant les les 30 minutes donc c'est là que comment on appelle ça que que j'ai oublié j'ai dit 30 minutes et une heure c'est la même chose c'est trois ans et demi comme ça a été divisé c'est sept ans qui est trois ans et demi de premier règne de l'homme impie et puis le trois ans et demi c'est où il y aura la Martine qui avait dit qu'elle est 144 000 et les vierges folles et le 2 juin qui seront décaptés où il y aura la grande tripulation donc c'est ça qu'on appelle 30 minutes et une heure non non 30 minutes 30 minutes c'est 30 minutes ça veut dire trois ans et demi ça veut dire qu'il n'y aura plus de hier voilà 30 minutes égale à trois ans et demi si c'est ça voilà si c'est la réponse c'est ça voilà c'est clair voilà la sœur Claudia le le frère Guy merci ma sœur et les 30 minutes correspondent comme vient de dire la sœur à trois ans et demi et comme l'église toute l'église sera enlevée sera là-haut dans le ciel donc il n'y aura pas de prière qui va monter vers Dieu donc il n'y aura aucune fée qui montera vers Dieu donc c'est pour ça c'est ce qui représente ce silence qui aura lieu merci la sœur Claudia le frère reloge en fait ce sont les mêmes éléments de réponse c'est c'est un peu ce qu'il y a ah voilà donc c'est clair c'est clair que cela ne nous tourmente pas on avait déjà expliqué ça que 30 minutes selon l'apocalypse selon l'apocalypse 30 minutes signifie 3 années et demi ici nous sommes pendant la grande tribulation aucun enfant de Dieu est sur la terre il n'y a que des païens ici le frère Victor veut dire quelque chose oui j'ai juste posé une toute petite question alors il y aura en silence une demi-heure alors pendant cette demi-heure alors il y aura quoi dans le ciel en fait les anges ils font quoi je ne sais pas si c'est une vocation qui est un peu pour je ne sais pas pourquoi en fait il n'y aura plus de prière qui monte maintenant au niveau maintenant dans le ciel puisqu'il y a un silence mais ils font quoi qu'est-ce que les anges en fait pendant une demi-heure demi-heure qu'est-ce que les anges de Dieu vont faire mais ils vont maintenant se mettre au travail c'est ce que nous nous sommes dit non Dieu quand il a détruit Israël oh pardon Égypte et Sodom et Gomorre ce sont les anges de Dieu qui se mettent au travail ici aussi c'est la même chose ce sont les anges de Dieu qui se mettent au travail maintenant leur travail c'est quoi c'est de détruire la terre là nous sommes dans Frère Bémini on continue prends le verset 2 Frère Bémini dans le chapitre 8 le verset 2 qu'est-ce qu'on dit là-bas et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données voilà continue un autre ange va un autre ange va et il se tente sur le terre ayant un assassoir d'or on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur le terre d'or qui est devant le trône voilà prends le verset 5 l'ange prie et l'ange prie l'assassoir le rempli du feu de l'autel et le gita sur la terre il il y a eu des voies des tornaires des éclairs et un tremblement de terre voilà donc ça c'est pendant ça c'est pendant une demi-heure donc pendant une demi-heure c'est ce que les anges vont commencer de faire c'est pas encore fini les anges vont commencer maintenant à verser sur la terre la colère de Dieu il n'y a ici il n'y a que la colère de Dieu donc frappe sur frappe Dieu va frapper sans pitié parce que ici la miséricorde de Dieu n'existe plus ici il n'y a plus la miséricorde de Dieu il va frapper dans tous les sens c'est comme dans Sodome et Gomorre il va frapper dans tous les sens parce qu'il sait que son épouse n'est plus là ses enfants ne sont plus là qui va le calmer personne il va frapper sans pitié sans miséricorde c'est clair non ? voilà donc on peut on va continuer ça prochainement la colère de Dieu les trompettes les tonnerres les coupes de la colère ça va on s'arrête par ici comme nous avons dit dernièrement aujourd'hui c'est le dernier jour sur les sept sons est-ce qu'il y a une question supplémentaire sur les sept sons la soeur Claudia il y a une question supplémentaire sur les sept sons oui le frère Victor ah ok la somme tu veux parler par exemple la somme ok frère Amando je voulais demander puisqu'au niveau du cinquième saut moi j'ai compris que pour les sept sauts l'ensemble des sauts là représente les sauts permettez-moi la tautologie là maintenant les sauts les quatre premiers là sont des cavaliers maintenant le cinquième saut qui représente les martyrs de la foi à un niveau donné j'ai écouté vos enseignements où vous parlez des amis de Dieu qui sont les serviteurs et les passagers qui sont les païens en quelque sorte ce que moi j'ai pas compris et je voudrais poser la question quel serait leur rôle dans non je n'ai pas bien saisi les passagers de Dieu j'ai dit qu'au niveau du cinquième saut dans vos enseignements vous avez parlé des passagers qui représentent les païens ici et les amis qui représentent les serviteurs de Dieu non vraiment je n'ai plus d'idée je ne me rappelle vraiment je ne sais pas les passagers je ne vois pas je ne vois pas ma soeur Marc c'était dans quelle vidéo peut-être les païens qui vont trouver grâce qui vont trouver grâce à ce dernier temps là elle parle du festin des noces les passagers les amis le festin des noces va se passer dans le paradis c'est nous qui irons au festin des noces nous irons au festin des noces le cinquième saut là-bas le cinquième saut ce sont les martyrs de la foi on les appelle martyrs de la foi pourquoi parce que ce sont les décapités c'est-à-dire les vierges faules les 144 000 qui vont traverser la marque de la bête la marque de la bête signifie tout simplement la période dans laquelle le faux prophète va exiger l'imposition du signe 666 et il y a des enfants des dieux qui vont réfuser seront décapités une fois décapités à cause du témoignage de Jésus ils iront alors dans le lieu de repos mais spirituellement parlant c'est leur senti va réclamer auprès du seigneur la vengeance ça c'est le cinquième saut en fait en grosso modo vous pouvez toutefois aussi revoir la vidéo oui je vais vous voir revenir la prochaine fois il n'y a pas de soucis s'il vous plaît frère Amanda elle voulait demander au festin des noces comment on a invité Israël Israël a refusé de venir alors l'époux a envoyé ses amis pour aller chercher les passagers qui sont les païens qui ont reçu cette ok non mais là c'est comme nous sommes sur la terre voilà merci là c'est comme nous sommes sur la terre quand Jésus est venu il a envoyé ses serviteurs pour aller appeler Israël pour venir à la fête mais Israël a réfugié c'est-à-dire qu'ils ont perdu la grâce alors qu'est-ce que le maître fait il envoie ses serviteurs pour appeler les passagers ah voilà c'est là je vois maintenant je sais arrêter les passagers ce sont les nations les nations qui ont accepté de venir à la fête c'est-à-dire nous qui avons accepté de venir à la fête au festin c'est nous alors qui irons au paradis les invités les premiers invités vont perdre la grâce mais sauf que Jésus va envoyer deux témoins qui ont l'esprit d'Élie et Moïse pour aller alors leur parler de la grâce c'est-à-dire leur montrer l'évangile de Jésus afin qu'ils soient sauvés ça ce sont les 44 000 d'Israël donc Israël pour l'instant ils n'ont pas la grâce là-bas parce qu'ils sont dans l'assoupissement mais quand on dit qu'Israël n'a pas la grâce Israël n'ira pas au paradis cela ne signifie pas dire que tous ceux qui sont en Israël aucun non c'est juste une expression qui signifie que le peuple d'Israël avait réfugié la grâce c'est-à-dire ils ne sont pas venus au Frestin des Nantes quand Jésus était encore sur la terre donc spirituellement parlant c'est ce que nous sommes aussi en train de parler c'est que c'est eux qui seront les martyrs avec les nations qui ont réfugié les faux chrétiens qui ne vont pas garder leurs robes blanches laver jusqu'à l'avènement de Jésus voilà c'est un peu ça mais bien aimé la sœur Claudia la sœur Maria oui frère Amanda j'allais juste poser une question dans le septième sceau est-ce qu'il y aura un lieu de repos pour nous les chrétiens dans le septième sceau voilà dans le septième sceau les vierges folles et les 144 000 iront dans le lieu de repos toi et moi les vierges sages au paradis on avait dit ça dernièrement même les deux témoins les deux témoins qui ont l'esprit d'Elie et Moïse qui iront là-bas il y a une voix qui leur dira vous montez ici ils vont monter au paradis j'espère qu'on avait déjà lu ce verset là ils vont monter au paradis donc quand nous allons revenir du ciel il y aura tremblement de terre ce qui va causer alors la résurrection des martyrs ce que l'apocalypse appelle par la première résurrection c'est alors qu'il y aura la guerre d'Armageddon voilà pourquoi dernièrement nous avons dit que la guerre de la Russie et l'Ukraine n'est pas Armageddon Armageddon sera là quand nous allons revenir du ciel c'est clair la sœur Claudia Amen le frère Guy le frère Guy merci moi je voulais te poser une question mon frère Armando concernant le sixième sceau au verset 14 il est écrit le ciel se retira comme un livre comme roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place donc la question que je voulais poser est-ce que les îles vont être englouties dans les eaux ou elles vont être déplacées les îles et la deuxième question que je vais poser s'il te plaît c'est pour savoir si l'émission qui a été enregistrée maintenant c'est la suite la suite de l'autre émission qu'on avait faite dernièrement et je voulais savoir s'il te plaît si ce sera mis dans le GEC à la disposition des frères et des sœurs ou il faudrait aller sur les vérités sans cesse pour pouvoir la visionner s'il te plaît voilà la vidéo sur le sixième sceau on avait un peu annulé ça mais on va refaire ça pour ceux qui veulent accompagner cela alors dans le sixième sceau mon frère Guy tout ce qui va se passer dans le sixième sceau ce sont les événements en fait physiques ce sont les phénomènes écologiques c'est tout ce qui est lié à la nature c'est-à-dire que Dieu va frapper il va d'abord commencer de frapper la nature après il va frapper les hommes les habitants le sixième sceau il frappe la nature les mers même les étoiles les astéroïdes les fleuves les océans il va frapper la nature après il frappe les habitants de la terre ça c'est le sixième et le septième sceau c'est-à-dire la colère ardente de Dieu à partir de sa création la nature d'abord et les humains dans la base c'est physique tout tout est là est physique il va frapper frapper jusqu'à ce qu'il va diminuer la population c'est là qu'il va faire alors la diminution de la population ça va me faire donc si j'ai bien compris si j'ai bien compris mon frère c'est que les îles ne vont pas disparaître alors c'est qu'elles vont rester sur place il va juste frapper la nature et la population non mais ici mais ici il dit qu'il y aura disparition de plusieurs choses parce que quand il y aura des tremblements de terre supposant on suppose on suppose parce qu'il faut se mettre dans la tête mon frère tous ceux qui vivent dans les îles parce que je comprends c'est là où tu veux venir tous ceux qui vivent dans les îles quand nous irons au paradis c'est ce que j'ai dit auparavant quand nous irons au paradis c'est fini Dieu n'aura pas il n'aura plus de miséricorde il n'aura plus de miséricorde donc tous ceux qui vivent dans les îles même ceux qui sont dans les grandes villes il va frapper son miséricorde il va frapper son miséricorde il ne va pas se rendre compte non dans les îles il y a peut-être Guadeloupe la Martinique non Dieu ne sera plus là parce que ses enfants ne sont plus là parce qu'il faut comprendre une chose que si Dieu se calme aujourd'hui c'est parce que toi et moi nous sommes ici sur la terre rappelons-nous au temps de Noé qu'est-ce que Dieu a dit à Noé il a dit que je ne réponds je ne je ne pourrai plus détruire la terre par les délis voilà pourquoi je te montre mon alliance l'arc-en-ciel Dieu ne peut pas le faire parce que nous sommes ici mais quand nous allons quitter la terre personne ne sera sur la terre il va s'en foutre de tout le monde il va tuer en masse donc c'est un peu ça mon frère mon frère Guy Dieu va frapper son miséricorde pendant sa colère la sœur Claudia oui j'ai la réponse merci frère le frère il est il est 20h58 voilà nous avons deux questions voilà une question une question on a seulement deux on a seulement deux minutes est-ce qu'on peut finir rapidement voilà la sœur la sœur bonsoir bonsoir Frère Mando moi j'ai seulement une question à poser on a dit qu'il n'y a pas la grâce à l'Israël mais pourquoi tout le monde parle d'Israël pour aller chercher la bénédiction là-bas quand il n'y a pas la grâce surtout les pasteurs voilà maintenant la porte la porte on l'a dit quoi dans 1 Timothée 4 1 je crois 1 Timothée 4 1 non c'est ça non le frère de Méni tu peux voir ça c'est dans 1 Timothée non 1 Timothée 4 1 qu'est-ce qu'est la porte Paul dit là-bas 1 Timothée 4 1 Timothée 4 1 le verset 1 c'est ça voilà cependant l'esprit déclare clairement que dans les derniers temps plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignants inspirés par des démons voilà c'est clair non c'est clair donc mes bien-aimés aujourd'hui quand vous entendez quand vous voyez un homme de Dieu chaque fois Israël 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 faites attention faites attention parce qu'il va là-bas pour l'Otah les enseignements c'est sur la Kabbalah juif c'est là où ils vont c'est là où ça a commencé Kabbalah juif a commencé là-bas en Israël l'huile d'oxyon on achète ça où en Israël oui mais c'est ça l'huile d'oxyon Kabbalah juif les enseignements comme en fait il y en a beaucoup de faux enseignements ils vont trouver ça en Israël faites attention à ces hommes de Dieu Israël là-bas il n'y a rien quand quelqu'un dit que nous sommes partis prier dans la tombe de Jésus il n'y a rien c'est seulement pour nous impressionner il n'y a rien ce sont les enseignements démoniaques il faut éviter ces hommes de Dieu ce ne sont pas les hommes de Dieu ce sont des faux voilà merci mes bien-aimés nous sommes à la fin nous avons fini avec les enseignements sur le setso merci pour être ici gloire à Jésus merci pour notre participation nous n'allons plus parler sur le setso à moins qu'il y a encore des frères et recevons les questions pour en revenir merci et bien des choses à tous les frères qui nous accompagnent à la maison nous vous invitons de vous approcher de nous s'il y a des questions afin que nous puissions les aborder à la lumière des écritures merci et bien des choses à la famille à la maison ciao ciao Sous-titrage ST' 501